Bonjour, bonjour, Nicolas. J'aime bien faire un truc dans cette émission, c'est laisser les invités se présenter. Est-ce que vous devrez bien vous présenter, Jean-Pierre ? Pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce que je peux me présenter ? Oui. Ah non, c'est à vous de me présenter, moi. Avec plaisir. Du coup, vous êtes un acteur, un comédien de cinéma et aussi également un musicien. Depuis de très nombreuses années. Et de théâtre. On aime bien le théâtre, en tout. Et vous avez commencé, d'après ce que je sais, à la fin des années 50, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Oui ? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de votre période années 80. Je vous explique, j'ai vu plus de films de votre période années 80 que la période d'avant. Et j'aimerais bien qu'on puisse discuter une autre fois de votre période années 60-70. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse discuter de la période années 80. Ça vous va ? Voilà, ce que vous voulez. Oui ? C'est beau dire. Vous avez commencé dans les années 80. Vous avez un des premiers films dans lequel vous avez joué. C'est avec Yves Boisset dans La Femme Flic. Vous en avez un bon souvenir de ce tournage-là ? Ah oui, c'était un moment que je n'avais pas travaillé. J'avais fait beaucoup de musique. J'étais parti aux États-Unis. J'avais voyagé pas mal. Yves Boisset m'a offert un rôle très intéressant. Je me souviens d'un metteur en scène un peu moderne. Il montait Brecht et il essayait de défendre des positions pour les femmes. J'aime bien ce film-là. Et c'est comment de travailler avec Yves Boisset ? Pour le coup, c'est un réalisateur qui m'a l'air de beaucoup aimer les acteurs. Comment il travaille en tant que réalisateur avec vous ? Vous savez, c'est quelqu'un qui vous laisse plutôt faire comme ça. D'accord. Quelqu'un qui vous laisse assez libre. Il sait que quand on produit un scénario, s'il vous engage, c'est qu'il pense que vous pourrez le faire. Donc, bon, on se fait peut-être deux, trois remarques, des trucs et tout. Un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, je ne sais pas. Mais en même temps, je crois qu'il est bien lâché, lâché Brecht, la Brecht sur le coup. On ne se sent pas gardé et prisonnier d'une direction un peu peu précise. Oui, oui. Vous avez joué, alors on va en reparler un peu après, mais un an après, vous allez rejouer avec lui. Entre-temps, vous avez fait un petit film qui s'appelle, enfin un petit film, un petit rôle, dans un film anglais qui s'appelle « Les chiens de guerre ». Comment vous êtes atterré sur ce film-là, sur ce projet ? Moi, j'étais une directrice de casting anglaise. J'étais bien pareil sur ses acteurs. C'est certainement que mon agent ou quelqu'un lui a donné mon nom. Et j'ai eu le plaisir de tourner une très belle scène avec Christopher Walken, qui n'est pas n'importe qui. C'est vrai. Vous voyez qui est Christopher. Bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on préparait la scène et tout, on a pas mal discuté. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux joué le rôle de Macbeth Shakespeare. Et qu'on n'était pas très content du travail qu'on avait fait. Non pas du metteur en scène et tout ça, qui n'était pas... Moi, j'avais Roger Blain comme metteur en scène, qui était un grand metteur en scène. Mais j'étais pas très content de venir. J'avais eu beaucoup de mal avec ce personnage. Et il m'a dit que lui aussi. Voilà. Ça m'a rassuré. Quand vous jouez avec un acteur américain, est-ce que vous sentez beaucoup de différences dans l'approche du jeu ou pas spécifiquement ? Ah non, pas du tout. On se laisse. Je crois qu'on aime bien se faire confiance. On aime bien faire confiance à l'autre. Et moi, les acteurs américains avaient essayé de tourner. Ils tournaient avec les filles Marvin aussi. Ils tournaient avec un acteur anglais formidable. Qui s'appelle Oliver Ville. Tous ces gens, ils ne sont pas là pour vous faire la leçon. Vous savez ce que vous dire. Mais il faut vous dire ce que vous devez faire. Moi, pareil, je n'ai pas à leur dire ce qu'il faut faire. Non, on débrouille. Il faut être là, présent, à l'intérieur du rôle. Et d'essayer de donner le meilleur de ce qu'on peut donner dans ce rôle-là. Vous connaissiez cet acteur ? Vous l'aviez déjà vu dans des films ou pas ? Super Walken ? Oui. Oui, bien sûr. Le roi de New York ou le prince de New York. Je ne m'en rappelle plus. Et puis aussi dans, je ne sais plus ce film avec Robert De Niro et tout ça. C'est Mike Ciccimino. Ah, oui, oui. Du coup, il y a... Enfer. C'était... C'est Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, oui. Ah oui, oui. Mais ça, c'est plus tard. Plus tard, j'ai vu qu'il était un grand danseur. J'ai vu dans un clip extraordinaire, où il danse, dans l'espace. Donc, ça, c'est vraiment formidable, oui. Oui, il est excellent. Mais j'aime bien Chien de Guerre. Il y a Stévenin aussi qui joue dedans, que vous connaissez bien, parce que vous avez joué ensemble. Ensuite, vous avez fait un film avec Yves Boisset, un deuxième, que j'aime beaucoup parce que je le trouve assez virulent, qui s'appelle Allons, enfants. Allons, enfants. Oui, oui, oui. C'est la seule fois où j'ai joué un militaire. Il fallait vraiment... Comment il pense ? C'est pas tellement... Comment dire ? Le genre de rôle dans lequel on me voit, c'est si dément, quoi. C'est vrai. Il a eu l'idée de me faire jouer un militaire. Un militaire un peu véreux, évidemment, parce que c'est un mec qui fait un compliment, un compliment à un soldat mort. C'est ça, si je viens faire une éloge funèbre, comme ça, c'est pas hypocrite, quoi. C'est l'armée qui vient, qui se permet d'engager des gens, de les faire tuer, et qui après vient inventer leur qualité, le combattant, de je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, ils ne sont pas tellement, disons, intéressés par la valeur de la personne. Seul compte le dévouement de la personne à l'armée. C'est un peu... Enfin, tout le film est très, on va dire, critique envers l'armée et la façon dont ce système essaye de conformer le personnage. Il y en a un peu, mais je veux dire, il y avait un film comme ça, c'était Descentes et de la Gloire, aussi, de Kubrick, qui démolissait un peu la hiérarchie de l'armée, de la haute hiérarchie. C'est un super film, Les Sentiers de la Gloire, forcément. Et quand vous recevez un script, par exemple, de Yves Boisset, d'un film comme Allons enfants, enfin, c'est plutôt, vous recevez le script, vous lisez et vous acceptez, ou à un moment donné, quand vous avez déjà travaillé avec le réalisateur, comme Yves Boisset, vous êtes partant d'office ? Je suis partant d'office. En plus, il me propose une chose que je n'ai jamais faite, c'est-à-dire de jouer un militaire, un peu manipulateur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant, parce que ça me chance de se faire. En soi, vous avez beaucoup de rôles assez différents. Quand je regarde, ensuite, vous avez enchaîné avec une étrange affaire, c'est un rôle qui n'a rien à voir. Pour le coup, c'est un costard cravate, j'allais dire un peu, le personnage dans Une étrange affaire. Un quoi ? Un costard cravate, un mec qui bosse dans les bureaux. Ah oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est une sorte, moi j'adore ce film, qui est un très beau film, les trois affaires, et j'ai toujours appelé ça, ce film-là, un film de vampires sans les dents. Parce qu'on est là, Piccoli, Balméa et moi, on forme un trio qui vient s'immiscer dans la vie de Gérard de la Talibaye pour le vampiriser carrément. Et de laisser sur la paille à la fin, quand il s'en va, il disparaisse, lui, il n'existe plus. Il a perdu sa femme, sa mère, lui a éloigné sa mère, le chien de sa mère. Il a tout perdu parce qu'il a voulu croire qu'il allait pouvoir gagner du galon en faisant le, on dirait, le larbin. Oui, c'est ça. C'est un super film. Par exemple, un film comme ça, qui est assez critique, vous, vous êtes sensible en tant que comédien et en tant que personne ayant des convictions politiques, vous êtes sensible un peu au message que véhicule le film ? Vous vous posez la question ou pas spécifiquement ? Évidemment. Oui ? Évidemment que je suis heureux de jouer dans un film comme ça parce que je sais que ça décrypte un univers. C'est un bouquin de Jean-Marc Roberts qui est basé sur une histoire réelle qui se passe, je crois, dans une maison d'édition. C'est origine. Après, dans le film, ça a été transposé dans trois magasins. C'est ça. Mais c'est l'histoire des gens qui viennent, rentrent dans un univers et qui sont là pour se servir eux-mêmes. voilà. Donc, vous voyez, c'est des... C'est... Je ne sais pas comment... C'est des vampires, c'est pas si faux. Comment ? Il y a ce côté où vous disiez vampire, c'est vrai que c'est... Il y a un peu un côté comme ça. C'est ça. C'est beaucoup ça. Ce sont des gens qui ont une autorité apparente comme ça. Un pouvoir, un certain pouvoir. On leur confie un certain pouvoir et avec ce pouvoir, ils jouent avec la personnalité des autres aussi. Ils jouent avec l'homme aussi. Voilà. C'est ça. C'est la première fois que vous jouiez avec Piccoli ou vous étiez déjà croisé sur des tournages ? Non, c'était la première fois que je tournais avec Céline. D'accord. C'est un des rares acteurs qui était venu me voir, m'entendre avec un groupe de rock que j'avais dans les années 70. Ils étaient venus au Jibus. C'est un club un peu mal samé comme ça à l'époque. Ils étaient venus tout seuls. Écoutez, ils avaient beaucoup pressé cette curiosité qu'il avait eue de venir voir ça. Ça va pas dire ? C'est où cette émission ? Parce qu'on est en train de faire... Je sais pas si c'est une émission. C'est sur Twitch, ça passe, comme je vous avais dit. Vous me disiez, vous connaissiez pas, mais c'est un... C'est une espèce de site où on peut voir des gens en direct, en gros. Une espèce de... C'est un site où on peut voir les gens en direct. Genre là, il y a des gens qui nous en écoutent en direct. Mais ils écoutent, mais là, ils me voient pas. Non, ils me voient pas. Ils me voient, ils me voient, ils me voient. Oui, j'y vois. D'ailleurs, bonjour les gens qui me voient. Ils vous entendent juste. Et d'ailleurs, votre voix, Jean-Pierre, elle est vachement... Mais je pense, on vous l'a dit plein de fois, à l'instar de Trintignant, vous avez une voix qui est vachement reconnaissable et vachement marquante, je trouve, dans un film. Il paraît. Il paraît. Non, mais moi, attendez, moi, je peux pas le savoir vraiment, c'est les autres qui peuvent me le dire parce que moi, je m'entends depuis que je suis tout petit, vous voyez, ma voix a changé. Ça a évolué. mais je veux dire, c'est pas pareil de s'entendre de l'intérieur et de... Vous n'avez pas la perception que vous, vous en avez. Vous avez des heures de théâtre qui les marrons. Et même, moi qui ai fait... Enfin, j'ai eu des groupes de rock quand j'étais jeune, je trouve que, pareil niveau chant, quand on s'entend chanter et qu'on entend le résultat, il y a vraiment un espèce d'écart qui est un peu troublant, je pense, au départ. Ah oui, au début, au départ, on a du mal à se reconnaître, on ne sait pas que ce soit. Mais d'ailleurs, vous avez commencé la musique à quelle période de votre vie ? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu faire de la musique. Quand j'étais chez mes parents, ils achetaient les trompettes, pour une guitare et ils ne voulaient pas jouer, ils ne voulaient pas faire ça. Ils voulaient que je vienne des chefs d'études, des médecins ou à Burka ou je ne peux pas croire, un peu dans les scènes sociales par rapport à eux, qui étaient des... Ma mère était secrétaire à l'EDF et mon père, il était comptable dans une petite entreprise, donc ils auraient voulu que le fiston ait grimpé dans les scènes sociales. Et le fiston, ils n'étaient pas très capables de soutenir des études parce que quand ils rentraient à la maison, les parents ne pouvaient pas l'aider à faire ce pouvoir. Ils avaient le certificat d'études, c'est tout, c'était des gens formidables, super bien, mais techniquement, culturellement, ils n'avaient pas de... je ne sais pas ce que je veux dire, mais ils n'avaient pas de connaissances suffisantes pour pouvoir m'aider à faire des pouvoirs. On m'a fait faire du latin, des choses comme ça. Je veux bien, tout à fait. Et du coup, au niveau musique, si vous avez commencé, vous avez eu votre premier groupe, vous l'avez eu quand ? Mon premier groupe, quand j'étais au lycée avec des amis, on allait, on louait un studio, il y avait une batterie, une... Et là, moi, je devais avoir 16, 17 ans, quoi. Mais ce n'était pas un groupe, on allait, on jouait, on improvisait, comme ça, c'était du jazz. Puis plus tard, j'ai commencé à faire des groupes. C'est-à-dire, je suis parti vers la musique, j'ai fait de la danse, j'étais au foyer bergère danseur, et tout ça, j'étais toujours très entouré par la musique. Et un jour, il y a eu les pièces de Marco, les idoles. Oui. Et là, j'étais entouré de musiciens et de musiques, donc ça m'a donné l'occasion de renouer avec mes premières, ma première passion, quoi. J'ai essayé d'apprendre un jeu de la batterie mieux que ce que j'étais quand j'étais en 17 ans. Et puis, plus tard, j'ai fait des groupes d'apprendre un peu un jeu de la guitare, c'est tout, j'ai fait des groupes un peu sommaires. J'ai aussi enregistré à l'époque un disque en 1965 chez CBS. Quand ils m'avaient vu dans les idoles, ils m'ont fait enregistrer. la musique a toujours rodé à partir de ce moment-là. La musique rodait autour de moi et c'est moi qui rodais autour d'elle, d'ailleurs. Ouais, mais je pense que votre image de rocker, enfin, je pense que dans le cinéma français, en dehors de la musique, vous avez une image de rocker un peu qui, volontaire ou involontaire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, sans même, je savais que vous faisiez de la musique, mais même si je ne l'avais pas su, il y avait quand même déjà cette image de rocker. Alors, je pense que ça vient des films, de certains rôles, de certains rôles des fois même de rocker, voilà, il y a un truc et d'ailleurs, on va en parler un peu après, mais il y a même des films où vous avez fait la musique. Mais avant ça, j'aimerais bien en parler rapidement. Vous avez commencé avec Claude Leluche, vous avez commencé très tôt avec Claude Leluche, vers le début j'ai fait un petit rôle dans le film, j'ai un rôle aussi. Je pense à pas que tout, d'ailleurs, je suis en curé et je danse avec une fille dans un orchestre genre Ben Miller ou un peu qui s'appelle Archie Artichaud ou Benny Goodman et ce genre de groupe, ce genre d'orchestre, des grands orchestres de jazz américains qui débarquent en France à la fin de l'air. Les années 80, j'ai l'impression que ça a été vraiment un gros morceau à l'instar des années 60, plutôt 70, j'ai l'impression que c'est à votre retour du coup, vous me disiez, des Etats-Unis. Vous avez eu pas mal de rôles à cette période-là. Oui, oui, dans Rue Barbard aussi, Rue Barbard, Calicule, avec Boisset encore aussi, et j'en ai fait des... Avant, j'ai tourné avec... Dans les années 60, 70, j'ai tourné avec Godard, avec Réves, avec... Au fond, c'est plus tard, c'est les années 80. Oui, de toute façon, on en parlera aussi une autre fois. Les années 70, elles sont super riches aussi dans votre carrière. mais... Oui, vous disiez, Rue Barbard, avant ça, il y a un film, je ne sais pas si vous avez entendu... Enfin, il me semble qu'il a été un peu oublié en France, mais il est assez atypique, c'est Condorman, qui est une production de Disney. Oui, oui, c'était formidable, j'ai adoré, j'ai adoré formé là-dedans. Avec Rémi Julienne qui a organisé les cascades, il y avait ce droit-pasteur en V à l'Uver-Reed. Justement, l'Uver-Reed, j'aime beaucoup l'Uver-Reed, c'était comment de jouer avec lui ? C'est vrai qu'il était difficile ? Difficile, oui, avec moi, ça s'est plutôt bien passé, oui. Mais il avait un humour un peu particulier, un peu sauvage. et Barbara Carrera aussi, il l'appelle Barbara Carrera qui a un peu abandonné le cinéma après parce qu'elle s'est mariée, mais c'était un canon. Oui, c'est vrai. Elle a joué dans un James Bond plus tard. Ah bon ? Oui, dans Jamais Plus Jamais, je crois. ça devait être marrant de se retrouver un peu en méchant parce que c'est Oliver Reed, le grand méchant, mais on vous voit beaucoup plus parce que vous êtes l'homme de main en grand méchant à un Disney. C'est le chef des tueurs d'élite du KGB. Ils m'ont collé un oeil d'achier comme si j'avais une fille à la place d'un oeil. comme ça. C'était un énorme lentille de contact mais grosse pour que l'oeil reste ouvert. C'était très assez pénible à supporter ce machin. C'était trop qu'il vous la mettait ? Comment ? Il vous la mettait ou vous la mettiez vous-même ? C'est eux qui me la mettaient, oui. C'est le maquilleur qui me la mettaient. Moi, j'avais du mal à ça. C'était très assez pénible. quand on n'est pas habité à ce genre de trucs. Par contre, j'étais très content quand même de faire ça parce que le rendu est extraordinaire. Le rendu avec ses tueils d'acier habillés en cuir noir, chef d'un escadron de Porsche noir avec une antenne qui tourne autour de la voiture dans les cascades de Rémi Julien. C'est quand même très amusant à faire. Et Rémi Julien, je ne connais pas trop, il était très réputé, c'est ça à l'époque ? Oui, mais il l'est toujours. Bon, il a vieillit comme tout le monde, mais il a fait pratiquement tous les films américains qu'il est en France et même, ils sont venus le chercher depuis les Etats-Unis pour régler les cascades de beaucoup de films. Vous n'avez qu'à regarder sur Google sa carrière, sur Wikipédia, sa carrière c'est extraordinaire. Oui, je regarderais, mais je sais que j'ai entendu ce nom-là et honte à moi si je ne connais pas plus que ça, mais du coup, c'était donc années 70, 80, un grand cascadeur. On vous voit quand même au volant et vous vous rouliez vraiment dans la ville où il y a du studio, j'ai du mal à me figurer, c'est un peu. Un peu. Un peu dans la ville et beaucoup en studio. Et beaucoup en studio parce que les Américains ils n'aiment pas trop, ils préfèrent que ce soit des cascadeurs qui conduisent ses voitures. Il y a des choses un peu compliquées à faire parce qu'il y a des histoires d'assurance et que là, ils sont très à la cheval de ce genre de... Mais j'ai quand même eu l'occasion de manipuler ces voitures et d'assurer quand même, malheureusement. Et le bateau, non ? Il y a une scène sur un bateau à la fin, je crois. Oui, oui. De mémoire. Vous étiez vraiment sur un bateau ? Oui, on était sur un bateau et puis on s'explose contre... On s'explose contre les rochers et on part en feu. Et leur idée à un moment était de... Alors que je pars en feu et c'est mort, ils ont beaucoup aimé mon personnage et ils voulaient faire une suite. Alors je leur ai dit mais comment vous pouvez faire une suite mon personnage est mort ? Ils disaient mais ça ne fait rien on le met au frigo, on le ressort, on le raccommode et il repart. C'est les Américains et ils n'ont peur de rien. Ça aurait été marrant effectivement une petite suite avec vous. Oliver Reed, je l'adore mais du coup on le voit très peu dans le film. Pour moi, vraiment, c'est vous le méchant dans Condorman. et Condorman pour les gens qui ne connaîtraient pas du coup c'est une production Disney, c'est un film d'action, comédie des années, débuts des années 80. C'est un film pour les gosses parce que c'est un film d'un dessinateur de bande dessinée justement qui invente un système pour voler comme un condor et grâce à ça il se fait engager par la CIA pour pouvoir rencontrer le KGB. Il y a eu une avant-première à l'époque de ce film-là ? Comment ? Il y avait une avant-première en France de ce film-là à l'époque ? Ah oui, on a fait une grosse avant-première au Rex. Il y a un film que j'aime beaucoup que vous avez fait juste après qui s'appelle 1000 milliards de dollars qui est un film d'Henri Verneuil. Bon, on ne va pas présenter Henri Verneuil quand même, c'est un des plus grands réalisateurs français. Vous n'aviez jamais tourné avec lui, je crois ? Non, c'était la première fois et la dernière. D'ailleurs, malheureusement, c'est quand j'ai tourné avec lui, c'est la première fois et la dernière parce qu'il est mort après. Verneuil n'est pas mort après 1000 milliards de dollars, mais en fait, il n'a pas tourné avec lui il n'a pas fait pas un tour après. Comment elle s'est faite cette rencontre ? Comment elle s'est faite la rencontre avec Hermann ? Oui. C'est une dame à l'époque qui était casting directeur, la première grande casting directeur de Margot Capelier. D'accord. Ça ne vous dit rien, ça ? Non, non. Vous regarderez sur un recupédia Margot Capelier. Oui, je vais regarder. elle a cassé je ne sais pas combien de films. Quand les Américains venaient en France dans les années 60, 70, 70, 70, ils allaient directement chez Margot Capelier quand ils cherchaient des acteurs françaises. Vous voyez ? Oui, je vois ça parce qu'elle fait French Connection, Bobby Derfield, Moonraker, oui, oui. Vous l'avez ? Oui, je vois ça, oui. Effectivement. Margot Capelier, c'est ça ? Capelier, c'est bien ça, oui. Oui, c'est un peu qui est énorme. Oui, elle a fait Cine Pollack, Joseph Lozet, John Frankenheimer, Otto Preminger. Ah oui, c'est énorme, ça. C'est une filmographie extraordinaire. Enfin, elle a distribué, elle a fait travailler tous les acteurs français dans les films américains. C'est une personne formidable. Et celle qui vous a démarché, elle vous a fait passer un casting ou elle vous a embauché directement parce que vous aviez quand même déjà une bonne gamme ? Directement, elle vous présentait aux gens. Et à l'époque, il y avait Moonraker de James Bond, c'est ça ? L'homme à la mâchoire d'acier. Oui, il s'appelle Richard de Riz comme à la mâchoire, dans mon acteur, vous voyez qui veut dire un acteur ? C'est le requin ? Richard Kiel. Richard Kiel. Kiel, oui, c'est ça. Richard Kiel, c'est ça. Et donc, je ne sais pas, ils avaient du sens, ils étaient un peu inspirés de ça, certainement, puisque moi, au lieu, ce n'est pas une mâchoire d'acier, c'est un œil d'acier. Et je ne sais pas pourquoi, alors que, comment il s'appelle ? Richard Kiel, c'est une espèce, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, et ils se sont dit, mais ça fera un autre genre de méchant physiquement et on va lui mettre un œil d'acier, tous les porcs, tout le matin. Quand vous êtes avec cet attirail autour de vous ou sur vous, évidemment que le rôle, il se construit tout seul. Oui, c'est clair. Et Henri Verneuil, sa réalisateur, comment vous me décririez ce travail sur 1 000 milliards de dollars ? Il me semble que vous avez eu 2-3 scènes, pas beaucoup plus. Comment vous avez vécu le tournage ? Très bien. Très bien, parce que c'est un homme qui sait exactement ce qu'il veut, s'apprécie, il a une petite homographie qu'on n'a pas besoin. Il va en faire des scènes, lui aussi. et il est donc un très grand technicien, mais en même temps, c'est un homme très sensible. Le sujet est très sensible de manière de dollar. C'est quand même un truc sur la manipulation des puissants qui font construire des... qui fabriquent des armes et des canons, des fusées, des bombes, des trucs et tout. Et en même temps, dans les pays où ils vont attaquer, sous des sociétés, avec des sociétés écrans, avec des sociétés écrans, ils construisent des hôpitaux pour guérir les gens qui vont être blessés par leurs propres armes. C'est ça. Et tout ça, c'est une maratine qui est très puissant. Oui, c'est un film assez critique. C'est un film au bassin et avec un acteur que j'aimais beaucoup qui s'appelle Patrick Devers. Donc, ça a été le dernier film, je crois. je crois qu'il avait fait Paradis pour tous après, mais il me semble qu'il est mort avant la sortie. Oui, c'est un film de Martin Serdant de Claude Deluche. Il s'est fait entraîner à la boxe et tout ça. Et puis, il a eu une histoire amoureuse très négative, je crois. Et il s'est fait un mec formidable que j'aimais beaucoup. Il paraît qu'à l'époque du tournage de 1000 milliards de dollars, il n'était plus trop désiré comme acteur. Il avait été un peu blacklisté suite à des déclarations contre un journaliste. Et il me semble que c'était un peu son film de retour aux 1000 milliards de dollars. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi. Oui, je n'ai pas suivi. Et c'est comment de jouer avec Patrick Devers, alors ? Est-ce que vous avez une belle scène ensemble ? Toutes mes scènes sont avec lui. J'ai quelqu'un que je rencontrais avec un premier d'amitié chez Coluche. Il faisait partie de cette bande. Et Coluche avait une grande maison rue Gazan, une piscine avec ping-pong, tout ça et tout. Je rappelle qu'on se payait là. Il y avait toujours des grands dîners organisés pour Coluche. Et voilà, on se payait, on jouait au ping-pong, au baby-foot aussi. Voilà. Il y avait des soirées formidables. avec Coluche. vous n'aviez jamais joué ensemble, mais vous vous connaissiez déjà, tous les deux. Avec qui ? Avec Coluche ? Avec Devers. Avec Devers ? Non, oui, on n'avait pas joué ensemble, mais on s'est retrouvés avec plaisir. Parce qu'on avait quand même sympathisé chez Michel Coluche. Colucci. On avait sympathisé, on s'est retrouvés avec plaisir. On avait pris beaucoup de plaisir à tourner ces scènes. C'est vrai. J'ai très bien réalisé. Parce que la façon dont Berneuil met sa caméra, pose sa caméra et tout, vous vous dites qu'on est là, mais ça va se voir. Par exemple, la dernière scène à la fin, quand il bute, il va chercher un flingue sous la table et tout. sur le tournage, on a l'impression que c'est un peu gros. Mais la façon dont tu cadres le groupe du film, les choses, c'est qu'on y voit que du jeu et que tout devient possible. C'est plausible. Vous voyez ? Oui, complètement. Oui. Vos trois scènes sont vachement cool en fait. Et particulièrement celle du milieu qui est dans dans le bar où vous communiquez sans vous regarder. Ah oui, dans le bar. Je lui interdite de me regarder, je crois qu'il me voit, mais il trouve un moyen avec un miroir de regarder sur la frontière. Ça, c'est très fort. Ça paraît impossible. Mais filmer, bien filmer, il n'y a plus de problème. Exactement. j'ai beaucoup aimé de tourner sur Godard. Vous retrouviez un peu cette même chose chez Godard ? Comment ? Vous retrouviez ça chez Godard aussi ? Non, lui, il explique très différemment. Pas différemment. Lui, il évite d'être un réalisateur technique. Il est plutôt un réalisateur sensible. Il pose sa caméra et il laisse les choses se faire. C'est sur, juste pour que les gens voient, c'est sur le film Weekend, il me semble. C'est ça. Avec Jean-Yann ? Avec Jean-Yann et Meraïda. Il est cool. J'aime bien. Et c'est un film de mémoire où il n'y a pas, ce n'est pas un film comme dans le Verneux où il y a des gros plans sur vous. Tout est en plan large un peu. Il est plutôt dans le plan large et long. Conséquence, il y a ce plan extraordinaire dans le week-end des gens qui partent en week-end sur une route et il y a un empléagement avec des accidents partout et la caméra part d'un point comme ça, elle remonte tout le long des voitures et regarde ce qui se passe dans chaque voiture. Des gens qui s'engueillent, des gens qui sont blessés, des gens qui baissent, des gens qui s'occupent de leurs gosses, tout ça. Il y a toute une vie à l'intérieur de ce travelling et les baignons qui sont à l'arrêt pour ne pas bouger. Il est mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce plan-là, c'est un des plans les plus longs du cinéma. Il est vachement bien. J'aime beaucoup le week-end. Et j'adore Jean-Yan. D'ailleurs, vous l'avez rencontré sur le tournage ou pas ? Je suis assez fan de Jean-Yan et du personnage. C'est comment de jouer avec Jean-Yan ? Comment ? C'est comment de jouer avec Jean-Yan ? J'ai fait d'ailleurs un jour Jean-Yan était mort. Un jour, il m'avait demandé de lire des trucs de lui. J'avais fait toute une compilation d'un livre qui s'appelle Les cons. Je ne sais pas quoi. un truc sur les cons. Je fais quoi un gros bouquin avec des citations de lui ? C'est très Jean-Yan. Je l'ai regardé parce que est-ce que je trouve parce qu'il en a fait plein de petits bouquins avec des citations. Ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est une compilation de plein de pensées. C'est une connerie. Comment ? On n'arrête pas la connerie. Voilà, c'est ça. Et j'avais mélangé aussi. Il y a des extraits de ce qu'il vivait avec des extraits de Jacques Dutronc. Les pensées de Jacques Dutronc sont bien et qui défoncent la conche. Si j'avais fait aussi une autre fois, j'ai fait un super spectacle que j'ai joué pendant trois mois au cas de l'univers cerneur avec des citations et des extraits de la vie de Michel Naudière. Avec des citations aussi ? Comment ? Avec des citations du coup aussi ? Que des citations et des extraits de la vie aussi. Parce que c'est bien beau de dire les citations des trucs marrants, mais il a une vie avec des drames comme aussi avec des citations du coup aussi. Donc j'ai essayé de faire un parcours, si vous voulez, un parcours sur cette vie où l'humour cache un certain désespoir aussi. C'est un certain drame. Parce que l'humour et la politesse sont en vie. Je ne sais plus comment il est mieux et la politesse de quoi ? Une citation. Comment ? Je ne connais pas la citation. Oui, l'humour et la politesse des rois ou de je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, la politesse des choses qui ne veulent pas montrer leur état d'âme. Est-ce que en tant qu'acteur de scènes et de cinéma, comment vous définiriez la différence entre le jeu de scène et le jeu de cinéma ? Non. Entre le jeu. Le jeu de théâtre et le jeu de cinéma. Par exemple, s'il y a un jeune acteur qui est habitué à faire du théâtre, voulait commencer à faire du cinéma, du court-métrage, ça serait quoi votre conseil au niveau jeu ? D'abord, je ne me permets pas de donner de conseils parce que j'ai besoin de conseils moi-même des fois encore. mais je dirais on pourrait dire aux gens sois toi-même, sois naturel, va chercher au fond de toi, va chercher dans ton cœur, dans ta tête, ce que tu sens par rapport au personnage qu'on te donne. Et que ce soit au théâtre ou au cinéma, si vous voulez, c'est différent, mais c'est quand même ce qui compte c'est le résultat. C'est qu'on ait un résultat qui paraît juste, que ce soit au théâtre ou au cinéma qui paraît juste et que pour le spectateur il n'y a pas de doute. Vous êtes personnaliste, vous êtes débarrassé de votre personnalité pour rentrer dans. On dit rentrer dans la peau du personnage. Je ne sais pas si c'est rentrer dans la peau du personnage ou si c'est le personnage qui rentre dans votre peau. Le problème, c'est qu'avec ce qu'on sent à l'intérieur de soi, avec ce qu'on sent, on se débrouille pour essayer de s'identifier au personnage proposé. Mais on est aidé en ça par les dialogues, on est aidé en ça par le météor en fait, on est aidé en ça par la réalisation au cinéma, le météor en c'est le casse, le maire, et tout ça est un ensemble. Bien sûr. Pour revenir un peu à votre filmographie, vous avez tourné dans Vivement Dimanche, un super rôle d'ailleurs. C'était votre premier rôle avec Truffaut, non ? Premier et dernier. C'était son dernier film aussi. Avec une très belle scène, je me rappelle, avec Fanny Ardent dans l'agence. Oui, oui. Je pense bien venir d'enquêter pour savoir ce qui se passe et que maladroite, je ne suis pas du tout le coupable, mais je pense que Truffaut m'avait pris pour ça, vous voyez ? Oui, oui. Ils avaient joué des méchants ou des voyous et des trucs comme ça. Et en fait, là, je joue en curé. Donc, je ne suis pas habillé en curé, je suis habillé en civil, quoi. Donc, je suis maladroit, je viens me renseigner et me prendre des renseignements dans cette agence, il n'y a pas d'ailleurs d'an. Et je m'y prends tellement maladroitement que je deviens soupçonnable. Voilà. Même complètement, oui. Quand on le regarde, on pense que c'est vous un peu le coupable et c'est volontaire, évidemment. Et Truffaut, moi, j'ai vu toute sa filmographie, j'aime beaucoup et je trouve que Vivement Dimanche, ça fait partie des très bons films de sa filmographie. vous étiez déjà un peu fan du travail de Truffaut ou pas spécialement à ce moment-là déjà ? J'aime beaucoup. Oui. Ma grand amie, ma grand amie, ma grand amie a beaucoup tourné avec lui. Une belle fille comme moi, c'est extraordinaire, c'est un truc fabuleux. Elle a été plâchée, vitalité. Elle déborde de force, de comment ? Non, je suis d'accord. Il a tourné beaucoup avec Jean-Pierre Léo et aussi « Tirer sur le pianiste ». Le premier film que j'ai vu, c'était de Gaznavour et dont il s'appelle aussi « Chanteur ». Alors, dans « Tirer sur le pianiste » que j'ai vu, du coup, mais vous me posez des cols comme ça. Qui est-ce qu'on avait à Raznavour ? Je ne m'en souviens que trop bien. Je peux essayer de voir. « Roby la pointe ». Marie Dubois aussi. C'est un super film. Vous deviez être content de jouer pour Truffaut, j'imagine, à ce moment-là, parce que ça fait partie du grand. Je l'ai dit. C'était « Les 400 coups ». Oui, « Les 400 coups ». « Les 400 coups », c'est un film qu'on peut encore montrer, je trouve, à des adolescents de nos jours, sans que ça les ennuie. ça reste un vieux film, mais il est tellement vivant, tellement prenant qu'il reste captivant, je crois, même pour les plus jeunes. Vous savez, il y a des choses comme ça qui ne vieillissent pas. « Shakespeare », ça ne vieillit pas. c'est toujours de l'actualité, parce qu'il a décrypté le monde. Vous avez la musique aussi, Mozart, vous voyez, Mozart, ça peut être aimé par les gens de Matan, comme ça a été aimé par les gens à l'époque, et je ne sais pas, il est resté, il est resté parce qu'ils ont des gens qui font des choses essentielles, je crois, choses essentielles. Mozart, Beethoven, je ne sais pas, Wagner, Vivaldi, et alors, on ne parle pas des grands, Rossini, Bellini, Verdi, les Église italienne, tout ça, ça ne vieillit pas. Je disais, Carmen, Carmen, sans arrêt, il y a de nos autres dans la population de Carmen. Bien sûr. Parce que les gens s'attaquent à des thèmes essentiels de l'être humain, quoi. Il n'est pas question de... Je trouve que les 400 coups, ça passe là-dedans. Comment, est-ce que, enfin voilà, si vous pouviez décrire François Truffaut en tant que rencontre et en tant que réalisateur avec vous, comment ça a été cette rencontre ? Un jour, il avait dit à Bernadette, à fond, parce qu'il m'avait dit dans les films que je les voyous, c'est pourquoi il m'avait dit à Bernadette qui était ma grande amie, comment vous pouvez être amis avec un mec aussi louche ? Donc, je ne pensais jamais tourner avec lui. Ce n'était pas du tout de mieux. Il a dit ça, bon, voilà, un réalisateur, la porte est fermée par là. Je le sais. C'est chez moi, le téléphone sonne, à l'autre, c'est Sponsor Truffaut, je peux vous donner un rendez-vous si je voudrais vous voir pour un rôle dans le prochain film que je fais. Voilà, comment ça se passe ? C'est aussi simple que ça. Et vous avez dit le rôle du mec louche. Alors, comment il m'a cassé ? J'ai tourné un film qui s'appelle L'amour fou de Jacques Cléves. Un très long film. Hein ? Un très, très long film. Mais non, il y avait 84. Et Godard était venu à la fin du tournage. Il était venu sur le tournage parce qu'ils étaient, c'était la bande de la Nouvelle Vague, un truc fond de la Rizette, Romère, tous ces gens-là étaient très proches à Brolles aussi. Et tous ces gens étaient proches des gens des autres. Même s'ils ne faisaient pas le même genre de cinéma, ils ont essayé de renouveler le cinéma de l'époque. Et de donner un coup de jeûne à ce cinéma. Ils ont réussi ? Godard est venu sur le tournage et il a vu. Il m'a vu, et puis il a vu le film et tout, il m'a engagé. Voilà, c'est comme ça. Je sais, c'est des bout de neige. C'est un peu quelqu'un où j'utilise et puis il y a quelques ça fait petit que dans la tête, dans le cœur de Brolles, des gens qui vont nous chercher et que j'en que je crois qu'ils ont aimé une certaine personnalité. ça fait sens. Ça fait très sens. Mais en rôle de rocker d'ailleurs, du coup, vous avez fait dans Rue Barbare, vous faites le frère du héros. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien le frère du héros de mémoire. Le quoi ? Le frère du héros dans Rue Barbare. Dans Rue Barbare, C'est ça, oui. Et c'est un film assez j'aime beaucoup. je trouve qu'il représente beaucoup un truc des années 80, des quartiers populaires des années 80. Peut-être un peu fantasmé avec le côté cinéma, mais il a vraiment un petit truc comme ça de ce qu'on peut s'imaginer de ce que c'était les années 80 dans les quartiers populaires. Vous savez, ce soir, il y a un film dans lequel je joue qui passe sur Canal+. Ah, c'est quoi ? C'est un court-métrage de Stéphane Castan qui passe à 22h30 sur Canal+. C'est le dernier de la saison et c'est le dernier je ne sais pas si vous ne connaissez pas Calford. Calford, c'était la directrice des courts-métrages sur Canal. Elle quitte le canal, elle quitte la cause du qu'on met sur Canal. Elle va faire autre chose. Et ça, c'est le dernier film et c'est l'habitude. Les films au cours le dernier dimanche avant les vacances, il y a plusieurs films. Là, il n'y aura que celui-là. Il s'appelle Final. D'accord, mais c'est de Castank, c'est bien celui qui a fait Panthéon Discount. Voilà, vous connaissez ce film. Ah ouais, j'adore. Et vous êtes génial dedans. Et les trois acteurs, vous les trois acteurs principaux, vous êtes génial dedans. Super, je vous conseille de regarder ce film-là parce qu'il est sévère aussi. Il est sévère. C'est un très, très bon, un mec qui devrait aller loin si le cinéma se remet en route un peu parce que là, c'est quand même un peu perdu en ce moment. Ouais, ouais. C'est un truc, on avait une pièce de théâtre avec un ami et une metteur en scène qui nous a amenés, deux personnages et un metteur en scène. On avait commencé à travailler à sa propre théâtre et puis dans un coup, avec le Covid, tout s'est arrêté. Mais on s'est mis en contact avec des producteurs en en train de faire une adaptation de cette pièce pour la porter au système. Voilà. Alors, on est en plein dedans. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est un peu compliqué mais voilà, c'est un très, très gros travail. Donc, je me suis lancé avec un autre acteur et cette réalisatrice et on se prenait à trois points pour essayer de faire une adaptation qui tienne le choc. Il y en a plusieurs de plus. Mais bon, c'est un projet qui est parfait. Ouais, J'espère que ça va se faire du coup. Bah tiens, en parlant de projets qui ne se font pas, celui-là, j'espère qu'il va se faire. Vous avez déjà fait, vous avez en tête un grand projet qui ne s'est jamais fait d'un rôle qui vous a beaucoup plu dans l'idée mais bon, le film ne s'est pas fait malheureusement. C'est quoi ? Est-ce que vous avez en mémoire un gros film, un gros projet dans lequel vous étiez investi qui ne s'est finalement pas fait et qui reste un peu dont vous avez le regret ? Ça serait quoi ? Le regret, je ne connais pas le film, mais c'est Jean-Pierre Genet, vous voyez ? Ouais. Un jour, j'étais assis à côté de lui une projection de je ne sais plus quel film et il m'a dit qu'il avait failli faire un certain film où il avait un super rôle pour moi, voilà, et qu'il n'a jamais fait le film. mais voilà, alors bon, quand même, il aurait mieux fait de ne pas m'en parler parce que ça nous donne des regrets. Je n'ai pas obligé de m'en parler. J'avoue, j'avoue, c'est cruel. Et est-ce qu'il y a un rôle que vous avez manqué ou vous avez dit non et c'est devenu un gros succès et voilà ? Oui, c'est pas mal de films. Oui, genre ? Je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas très sympathique. J'ai dit non à machin, j'ai dit non à machin. Oui, je comprends. C'est pour eux, c'est pour moi d'ailleurs. Oui, je comprends. C'est très malin dans ma vie. J'aurais pu faire une très très grosse carrière avec tout ce qu'on m'a proposé et que j'ai refusé au moins une dizaine de films avec des gens qui sont venus des gros réalisateurs. Après, c'est comme ça, j'ai fait ma musique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait ma vie, j'ai fait mes choix, j'ai fait des choix que c'est imbécile des fois. Honnêtement, quand je regarde votre filmographie, je vois beaucoup de bons choix aussi et une très belle carrière pour le coup. J'ai eu de la chance de tourner avec des gens qui m'ont fait faire des choses formidables mais par rapport à ce que j'aurais pu faire, j'ai tout petit. Là, c'est souvent des secondes rôles. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. parce que pendant tout ce moment, j'ai refusé des premiers rôles parce que j'avais tourné un film et je n'avais pas envie de me relancer dans encore deux mois de tournage et tout. J'avais envie de partir de faire de la musique, faire du voyage, j'ai été pris par les discours d'amour, des machins, des trucs, des gars, et beaucoup de substances comme on disait à l'époque. Des substances, oui. Je suis l'acteur des substances avec mon ami Pierre Clémenti. On était très investi dans la contestation, dans la protestation. Vous parliez de l'amour fou tout à l'heure. J'aime beaucoup l'amour par terre et je trouve que c'est un film qui en plus, vous qui faisiez pas mal de scènes, qui vous va bien. C'est un excellent film. Je ne sais pas si vous en avez gardé, si vous l'appréciez ou pas, mais j'adore. J'aime beaucoup l'amour par terre, moi, personnellement. Dans les gens qui vivent. Je suis entouré de gens que j'adore. André Ducelier, Diane Birkin, Géraldine Chaplin, tout ça, ce sont des gens de très grande qualité, vous voyez. J'y arrive à être aussi, bien sûr. tout ce qu'il y a dans ce film était une belle recherche. Pas du tout la même recherche que dans l'amour fou. Vous voyez, dans l'amour fou, c'était nous-mêmes qui faisions nos dialogues. On arrivait le matin, il y avait des séquences et arrivait à nous dire qu'est-ce que vous diriez dans cette situation. On écrivait nos dialogues et on les ressortait après. Puisque dans l'amour par terre, il n'y avait pas de scénario non plus, mais c'était eux qui venaient avec Rivette et Mario Parolini et Pascal Bonnetter, je crois, et ils écrivaient les dialogues qu'on disait dans la journée. Ce film était en progrès. Parce que le film lui-même, pour expliquer aux gens qui ne l'ont pas vu, du coup, le film lui-même joue sur des acteurs qui viennent jouer une pièce de théâtre dans un manoir, dans une maison. Dans l'appartement. Et en fait, ils ont les dialogues au dernier moment comme vous, du coup. C'est ça, voilà. C'est... C'est... C'est un peu aimé introduire une sorte de distanciation entre... entre... qui passe par le jeu de l'acteur, par les acteurs. Vous voyez, les acteurs, c'est presque eux. c'est des êtres humains un peu spéciaux pour Rivette. Et donc, ça lui permet d'établir une distance et de donner aux spectateurs aussi une distance par rapport à la vie, quoi. C'est marrant parce que, c'est vrai, effectivement, c'est une espèce de réflexion sur le jeu, sur le travail de l'acteur. Il a un réalisateur qui a beaucoup, j'ai l'impression, travaillé ça, effectivement, expérimenté, peut-être. C'est le meilleur mot. C'est agréable, oui. Et vous, en tant qu'acteur, je pense que ça devait être des expériences particulièrement intéressantes, du coup, dans la recherche, dans la façon d'aborder le cinéma, beaucoup moins classique. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de riche. Avec Rivette, c'est toujours des choses très riches intenses. Mon partenaire, c'est des personnages intenses, qui ont une vie intérieure intense et qui ont donc des rapports intenses les uns avec les autres. À partir de ce moment-là, quand les choses sont intenses, c'est passionnant. Oui, ça fait sens. Et j'aime beaucoup Géraldine Chaplin et Jane Berkins. Vous connaissiez déjà en tant qu'acteur ? Non, je ne les connaissais pas. J'ai l'impression qu'elles ont... Mais je ne sais pas si c'est le travail de Jacques Rivette qui réussit ça. Mais c'est vrai que ces deux actrices, elles ont l'air très spontanées dans leur jeu tout le long du film. Vous savez, ce sont des femmes spontanées, ce n'est pas seulement des actrices. Les acteurs, c'est une chose, mais derrière un acteur ou une actrice, se cache une personne. Elle ne se cache pas, d'ailleurs. il y a une personne qui représente un personnage et qui essaye de s'incarner dans un personnage. Et donc, c'est quand même au bout d'un moment, quand on a beaucoup tourné, beaucoup travaillé, ça devient une seconde nature. Vous voyez, on ne se trouve pas de problème. Donc, on a ce qui nous apparaît comme une spontanéité, alors qu'il y a derrière un certain travail. mais ce travail, il ne se voit plus parce qu'il est digéré et il est, comment dirais-je, c'est... Ça devient plus facile, plus spontané, plus naturel. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème personnellement pour travailler. C'est peut-être pour ça que les gens m'ont employé. Et parce que pour moi, la caméra, je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle est, je m'en fous. C'est pas à moi. C'est au metteur en scène pour savoir ce qu'il veut faire. Je la mettrai tout. Moi, ce que mon travail, évidemment, il n'est pas de me cacher de la caméra, mais il est de ne pas tenir compte de ça pour essayer de faire comme si. c'est comme des gosses. Quand on est gosses, on dit des choses-là. Toi, tu es le général je ne sais pas quoi, cosser, et toi, tu es l'Indien Géronimo. Alors, l'Indien tue le général cosser, et le général cosser, il se relève de même une salle et il joue à vos paroles. Voilà, c'est... Il y a un côté enfantin dans le jeu. Il y a un côté... C'est bon. Je l'entends bien. C'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire. C'est ça. C'est vrai que tout le monde n'y arrive pas nécessairement en soi ce travail-là. De la même année, vous aviez joué dans Canicule, vous avez retrouvé Yves Boisset. Je ne sais pas si c'est un réalisateur avec lequel vous avez le plus tourné, mais trois films, c'est déjà pas mal. Je pense, dans une carrière. Dernièrement, il m'avait proposé un truc que je n'ai pas fait, je n'ai pas voulu faire. Ouais. Je jouais Laval. Laval ? D'accord. Ah, oui. Le politicien de l'entre... De l'entre... Ouais. C'est une bonne question. Si, je crois, il a sorti un truc sur Laval il y a quelques années, mais je n'ai pas vu. Mais c'est un truc télé, un film télé, je crois. Ah ouais. Déjà pour la télé, oui. Canicule, moi, j'aime beaucoup ce film-là. Je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. En plus, si je ne dis pas de bêtises, vous aviez l'occasion de jouer avec... Alors, je vais dire votre copain, mais j'ai l'impression que vous êtes ami avec Pierre Clémenti à la base. Ce n'est pas une bêtise de le dire comme ça. Jean-Claude, il est encore plus. Jean-Roger Milot, il y a Lee Marvin, il y a Pierre Clémenti, il y a Bernard Le Tafon, il y a Mio Mio, il y a... Ouais, il y a un casting, ouais. Charmaine. Et vous faites un gangster avec Pierre Clémenti ? Ouais, c'est ça. C'est ça ? Et je suis avec ma... ma... je suis le protecteur, comment on dit, macro, en fait, pour moi, je le rappelle... Mio Mio ? Non. Ah non, c'était... Ah... Bernard Le Tafon ? Ah non, il y a Bernard Le Tafon aussi, mais là, je ne sais pas, ce qu'on va mettre Le Tafon, c'est... Ah, son nom m'échappe. Ouais, je m'en rappelle plus qui joue qui, enfin, à peu près, je m'en rappelle qu'il y a David Benent dedans, l'acteur. C'est... Ah... Grâce de Capitani. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Grâce de Capitani qui fait ma prostitute, quoi. C'est un film vachement sympa, c'est un petit film d'action, c'est vrai qu'il y a Lee Marvin, donc ça a ajouté un côté un peu... Ben, comme il aime bien Boisey, il fait un des trucs un peu à l'américaine, je trouve, des fois. Et... Canicule, c'est vraiment un petit côté à l'américaine, mais dans la campagne française, quoi. Profonde, même. c'est comme... C'est un... C'est un bouquin de Jean Vautrin. D'accord. Erman. C'est un Erman qui a été un réalisateur et après il s'est mis beaucoup sous le nom de Jean Vautrin. Ça vous dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, ouais. Je n'ai pas lu, mais je connais le nom. Jean Western, aussi, moi j'ai tourné avec Eric Rochon dans Total Western. Ah, Total Western, ouais, il est bien. Il est vachement bien. Et encore, je trouve qu'on retrouve beaucoup la dimension sociale, en tout cas, dans vos films. Et bêtement, un film comme Total Western, qui est un film un peu d'action, et on retrouve encore ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On retrouve quoi ? On retrouve un côté social, un côté... engagé, on va dire. Ah, bah oui, il y a ce truc avec les gosses qui sont, disons, qui ne sont pas en prison. Ils sont en foyer. Oui. On les met dans une ferme, les foyers, on les met dans une ferme pour les rééduquer. C'est-à-dire qu'un éducateur, par exemple, François Stéblin, d'ailleurs, et au début, du film, les gens sont en train de s'engueuler, de dire des salopeux, on les prend vraiment pour des petites frappes, comme ça. Et puis, de ce coup, des vrais méchants. C'est-à-dire que moi et mon équipe, on arrive de l'Est, j'ai appris des répliques en Hongrois, d'ailleurs, pour ce film. Durs. Et d'un seul coup, un niveau de méchants, vous voyez, qui ont une centaines échantillées entre eux, qui sont pas des vannes, des trucs et tout, qui n'est pas encore très développé. Et d'un seul coup, leur tombe dessus une banque de malpractes de l'Est. Moi, le personnage de Lebihan a détourné une cargaison de coke et que je n'ai pas du tout l'inconscient de lui laisser, donc j'en reviens et lui il est parti se planquer dans ce français je n'en peux plus donc nous on débarque là-dedans et voilà, c'est la guerre Il est vachement sympa ce film, je l'ai beaucoup aimé et surtout pour cette période année 2000, il n'y a pas tant de films de ce genre-là qui m'avaient plu et celui-là je trouve qu'il tente et réussit des choses qui sont vraiment pas mal et notamment dans le côté dans le côté film d'action film western français années 2000 il y en a très peu et lui il réussit très bien son pari Alors je trouvais ce qui est amusant pour moi c'est qu'à la même époque, c'est juste avant ou juste après, je ne sais plus pendant quel an c'est, c'est que j'ai joué Louis XIV dans Saint-Cyr Saint-Cyr, ouais, donc le grand écart le grand écart entre total western et le voyou de l'Est et Louis XIV qui est un grand salopar aussi la révocation des lignes, non ? Le machin de grandit protestant et tout ça c'est quand même aussi c'est pas un chien Louis XIV c'est c'est sous un aspect raffiné, soi-disant Louis XIV, oui, alors que l'autre c'est pas du tout raffiné celui qui vient de l'Est il vient de l'Est qui est moins raffiné c'est une brutale violence mais en fait, vous voyez ce que je veux dire la carapace de Louis XIV cache aussi une arme c'est une arme de Thur c'est pas lui qui dit lui-même c'est lui qui envoie les gens au casse-pipe ouais dans total western il y a le côté aussi le méchant a aussi un peu un côté il envoie ses sbires au casse-pipe qui ça ? dans total western aussi le méchant il envoie vraiment ses sbires au casse-pipe vous avez joué pour Bernard-Henri Lévy dans le film Le jour et la nuit ça je suis vachement curieux parce que je ne l'ai pas vu je n'ai aucun avis là-dessus mais alors il se fait beaucoup 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 descendre ce film-là comme étant un gros navet etc après vous vous avez joué dedans je ne sais pas forcément votre avis mais qu'est-ce que vous en regardez de ce tournage un peu moi j'ai eu très bonne critique j'ai eu dans le monde si vous retrouvez un article du monde qui parlait à l'époque il me semble moi il y en a un qui se fait ce qu'on n'est pas que du jeu c'est moi bon voilà alors mais de toute façon moi j'ai été content parce que j'étais au Mexique que je ne connaissais pas j'ai passé 10 semaines au Mexique dans un pays assez extraordinaire vous voyez avec Delon avec Lorraine Bacal j'ai dansé avec Lorraine Bacal elle est sympa oui et puis il y avait Francisco Rabal Francisco Rabal qui était l'acteur fétiche de Bunuel j'aime beaucoup un de mes grands regrets moi c'est de jamais avoir tourné il y a deux deux grands regrets vous parlez de regrets mais j'ai même pas été contacté par eux mais c'était Louis Bunuel j'ai été vert de rage de ne pas avoir tourné avec lui et Orson West j'aurais adoré tourner avec ces deux là il y aurait eu une possibilité Orson West je ne sais pas quand il a tourné peut-être quand il a tourné le procès en France je ne sais pas je ne me souviens plus de ce qu'il y a comme rôle dans le procès je pense qu'il y aurait eu un rôle pour moi je ne sais rien mais enfin bon Bunuel mon pote Clémenti il en a fait deux ou trois avec lui c'est vrai ouais c'est vrai et comment il vous a raconté un peu les tournages non bah oui si il m'a raconté il faisait semblant d'être sourd il entendait ce qu'il voulait et quand ça ne l'intéressait pas il ne répondait pas et voilà et il rebranchait son appareil donc c'était important pour la scène tout ça mais sans ça c'était la scène secrète je vois Clémenti c'est un ami à vous assez proche ça Clémenti Pierre très proche très proche la première fois je l'entends pardon la première fois Pierre est monté sur une scène de théâtre c'est moi qui l'ai engagé ok j'ai monté des pièces quand j'étais jeune la première pièce c'était dommage que ce soit une putain de John Ford quand on voit à Shakespeare par le John Ford des westerns avec John Wayne et la deuxième pièce que j'ai montée c'était Procès aux Templiers et j'ai engagé Pierre il devait avoir 18 ans moi je devais en avoir 20 21 et c'est la première fois qu'il est monté sur la scène de théâtre et on est resté amis ça c'était dans les années 60 jusqu'aux années 95 et puis après il est mort il est parti en brie et il est mort jeune quand même assez jeune il y a un film que j'adore avec Pierre Clementi c'est comment il s'appelle Les Cannibales Les Cannibales Il y en a il y en a il y en a Cavani c'est ça ouais il est Cannibale il est excellent et il est pas si connu aujourd'hui alors que je trouve c'est vraiment un très grand film de cinéma années 70 maintenant vous avez vu le cinéma vous avez vu le cinéma français ce que c'est de l'année c'est des produits commerciaux oui bah pour les jeunes et il y a un mépris des jeunes je trouve parce qu'on on leur fait on fait des films uniquement des espèces de comédies enfin bon il y a quelques films quand même il y a quelques réalisateurs qui déchaînent bien sûr en speed au poste c'est qu'ils font du cinéma mais il y en a beaucoup qui font des produits voilà des produits des produits est-ce que vous avez tourné dans le film de Pierre Clémenti Pierre Clémenti il a réalisé à l'ombre de la canaille bleue j'ai jamais vu ce film là mais je suis vraiment curieux parce qu'il a l'air secret un peu vous pouvez trouver en DVD c'est vrai tous les films de Pierre parce qu'il n'a pas fait qu'à l'ombre de la canaille bleue il a fait vie de famille je ne sais pas comment ça s'appelle évolution révolution il a fait plein de films c'est à dire qu'il avait une petite caméra une caméra beau lieu à manivelle au départ et finalement après il a eu son batterie tout ça il a commencé avec une caméra à manivelle et il tournait des petites bobines de 30 mètres comme ça je vais faire chacune de 3 minutes comme ça et il travaillait beaucoup sur laissé l'impression et tout et c'est lui qui a finalement il a fait le seul témoignage le prêtre témoignage sur l'époque psychédélique et son cinéma est un cinéma psychédélique un peu et totalement libre parce qu'il n'y a pas de production derrière c'est lui qui a acheté ses films lui-même et qui s'est ruiné d'ailleurs c'était ses films à lui et seulement à lui comment mais oui mais du coup c'était vraiment ses films voilà c'est ce que vous voulez il était libre un homme libre un homme libre on a tourné ensemble on a tourné ensemble dans pas mal de temps la chanson de Roland les idoles aussi comment les idoles aussi les idoles on a joué au théâtre les idoles on avait joué avant ensemble au cinéma de Marco du même Marco Marco des idoles on a tourné dans tout pour la télévision aussi le bout des fraises de Cassanti Cassanti qui a fait la chanson de Roland avec Charles Skilski Alain Cunni Dominique Sanda et ça reste propre Est-ce que surtout votre filmographie vous diriez que ça serait lesquels les films dont vous êtes le plus fier en tant qu'acteur je suis fier d'avoir réussi à tourner avec des grands réalisateurs alors je ne veux pas faire un choix je comprends j'ai trop aimé ces gens j'ai trop aimé tourner avec ces gens pour me dire c'est pas un classement je suis pas là pour faire un classement je suis pas un professeur je suis un amoureux du jeu j'aime jouer et j'aime pour venir me chercher pour jouer quelque chose que le rôle soit bien ou qu'il soit pas bien plus à fond c'est jouer c'est jouer qui vous rend votre bonheur enfin qui vous fait votre bonheur en tant qu'artiste du coup est-ce que est-ce que dans vous avez joué avec Chabrol aussi dans quoi je vous ai vu le cri du du hibou c'est ça c'est un petit rôle pour le coup on vous voit peu ah non regardez-le bien j'ai fait de commissaire je fais quand même le flic ouais ouais le commissaire qui fait l'enquête c'est le seul flic que j'ai jamais fait c'est un flic qui est un peu spécial il est il est pas net il est suspicieux tout le long un peu envers l'un envers l'autre en train de chercher il en a un peu rien à foutre de son métier il fait ça par-dessus les jambes un peu sans passion un peu dilettante sans passion je disais ouais c'est Claude Chabrol pareil en fait c'est vrai que vous avez tourné avec la plupart des réalisateurs de la nouvelle vague quand j'y pense parce qu'il y a Philippe Garel Godard Chabrol Truffaut ouais c'est vrai que c'était beaucoup de réalisateurs de la nouvelle vague j'ai pas eu Romer Eric Romer j'ai pas eu on peut pas tout avoir bien sûr bien sûr ah bah Eric Romer vous aviez joué avec Zouzou du coup je sais qu'elle avait joué dans un Romer après un bon Romer d'ailleurs l'amour l'après-midi l'amour l'après-midi ouais il est vachement cool mais elle fait de la musique aussi Zouzou je ferai un live comme ça avec Zouzou on en a déjà discuté on y reviendra mais c'est vrai que vous avez joué ensemble dans le lit de la Vierge le lit de la Vierge de Garel ouais c'est vraiment enfin c'est tout un truc les Garel je trouve aussi comme film avec Pierre Clémenti j'en suis là moi j'ai fait un petit rôle avec on est venu avec des copains on faisait des cavaliers de l'apocalypse est-ce que vous diriez que c'est quoi la chose la plus folle que vous avez apprise à faire pour un tournage la chose la plus folle que j'ai appris à faire pour un tournage pour un film dans la préparation d'un rôle je ne sais pas je ne sais pas où vous dire ça ne me ne me vient pas à l'esprit on m'a fait faire tellement de choses dingues je suis dans Mafioza aussi avec Rochon il y a un Mafioza 4 des 5 saisons ou 5 des 6 saisons je ne sais pas combien il y a deux ans ah oui vous avez un rôle dedans du coup quelques effets de dingue j'ai passé mon temps à faire des choses de fou et au théâtre aussi au théâtre où vous avez fait de la mise en scène du coup beaucoup vous l'avez continué ça ? non j'ai pas continué j'ai commencé et puis après c'était très bien quand j'étais jeune parce que c'était dénué de tout tout esprit d'entreprise ou de rentabilité vous voyez la première pièce que j'ai montée c'était sans un rond les acteurs gratuites les costumes emmenés de filet j'ai joué ça dans les ordres du soir premier et 15 j'ai fait une adaptation de ma pièce moi-même j'avais 20 ans bon ça a fait qu'un auteur est venu me voir avec sa pièce il avait un peu de sous pour la monter et donc j'ai fait engager des acteurs j'ai monté sa pièce en tournée en Bretagne quand j'ai joué à Paris au Théâtre Canet qu'il n'existe plus après il y a un autre auteur qui est venu avec sa pièce qui est du mur qui était critique du Nouvel Observateur le critique du Théâtre du Nouvel Observateur il avait une pièce il avait une petite duvention j'ai vu la monter au Théâtre de l'Hutèce qu'il n'existe plus c'est pas de ma faute qu'il n'existe plus qu'il n'existe plus très vite j'ai été confronté au problème administratif vous voyez et ça c'était pas pour moi quand il a fallu commencer à s'occuper de gérer les histoires de sécurité sociale ça il faut un administrateur il faut tout le chose il n'y a pas d'argent pour payer tout ce qu'on doit donc comme je jouais dans mes pièces les gens m'ont ferré et on m'a fait jouer dans d'autres choses j'ai plus besoin de m'occuper j'aurais beaucoup aimé j'aime beaucoup ça la mise en scène j'aime beaucoup c'est très intéressant de mettre de faire surgir des acteurs en quelque chose oui en tant qu'acteur ça permet de directement travailler pour soi à cette réflexion là de ce qu'est le jeu et de comment faire sortir les choses les émotions je vois ce que vous voulez dire c'est donner corps à un truc qui est écrit en fait c'est des les caractères sur une page de papier comme ça faire prendre corps à ça et donner une vie une vie en trois dimensions avec des personnages qui vivent qui ont des émotions qui ont du ou qui ou qui ou qui ou qui ou qui ou qui vivent des drames ou des ou des à la maison c'est incarner et faire incarner à des gens les aider à accoucher en fait vous voyez ce que je veux dire à accoucher incarner mais je trouve incarner c'est un bon terme pour le jeu oui incarner mais j'aime bien aussi le mot accoucher moi on accouche vous avez tendance à beaucoup les préparer vos personnages c'est à dire quand vous avez le script vous êtes dans une approche de le construire intérieurement de réfléchir à vraiment comment il est comment il pense etc ou pas spécialement oui oui et non tout dépend quand vous êtes avec Rivette et que vous arrivez le matin et que vous savez très bien où va le film vous pouvez pas faire des plans oui bien sûr vous voyez vous êtes obligé ou avec Baudard au dernier moment il me donne Baudard il me donne au dernier moment à lire un texte de l'Ontréamont les chambres d'Aldoror un truc terrible comme ça j'ai pas le temps de réfléchir il me donne ça la veille ou deux jours avant mais par contre des fois quand on a une pièce le fait d'apprendre le texte fait que tous les jours moi ce que j'aime c'est me le jouer d'une façon différente tous les jours et comme ça le texte rentre tout seul vous voyez je ne cherche pas à apprendre mécaniquement un truc je me le joue pour moi tout seul chez moi je me joue le truc et je me le dis tiens aujourd'hui je vais me jouer comme ça j'ai joué comme de funès j'ai joué comme de pandoux après je dis n'importe quoi vous voyez prendre des axes prendre des axes différents faire sa petite cuisine avec ça vous voyez et le texte se rentre tout seul on s'amuse on s'amuse à jouer un rôle comme ça dans des axes différents avec des couleurs différentes et puis à la fin au moment où on va aller vraiment en scène et tout tout ça se rassemble c'est comme un puzzle un puzzle on a 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 le personnage aussi et il faut y aller le public vous aide le public donne beaucoup vous voyez quand il y a quand il y a de l'émotion ou du rire tout ça qui les gens rient ou dans ce qu'ils sont par le silence de ce qui se passe contre les gens mais vous avez cet apport du public qui est important qui fait partie du jeu c'est partie du jeu bien sûr mais d'ailleurs dans le cinéma dans les films de cinéma vous voyez les films vous toujours ou en général pas trop ou ça dépend vraiment du film j'ai été beaucoup au cinéma quand j'étais jeune j'avais un ami j'allais dans un cours de dessin c'est le maître de Penningen et j'ai 30 ans dans le nom et j'ai rencontré là un garçon qui est devenu un peintre après tout qui est mort maintenant mais il était un fan de cinéma et il m'a fait connaître tous les cinémas d'art et d'effet et la cinémathèque la cinémathèque qui m'a rendu un hommage d'ailleurs il y a au moins septembre au dernier ils ont passé quel film ? comment ? ils ont choisi de passer quel film la cinémathèque pour votre hommage ? 12 films ah oui ils ont ah oui on a passé un paquet de films je ne peux pas vous dire enfin si j'ai eu les temps à faire les scoles bien sûr c'est la vallée ? la vallée de Barbèche-Roder aussi Mamaya de José Varela de José Varela on n'a pas parlé enfin voilà c'était quand même très sympathique ils auraient fait un petit concert le jour de l'inauguration un petit concert avec trois musiciens on a fait quatre chansons quatre chansons pour ouvrir le bal super cool super classe donc cette amie m'amenait voir et j'ai vu tous les grands films tous les grands cinéastes Red Slong Eisenstein bonjour Murnau Griffiths Kaplan Laurel et Arnie les Marx Brothers et tous tous ces créateurs Carnet Prévert les films Carnet Prévert ouais qui est de la brume c'est un paquet de films comme ça que je ne comprenais pas très bien parce que je ne connaissais rien au cinéma chez mes parents il n'y avait pas de cinéma il n'y avait pas de télé à l'époque donc il y avait de la radio je ne sais pas la musique sur la radio j'aime beaucoup et j'ai voulu cet amie m'a fait découvrir un univers que je ne connaissais pas qui m'impressionnait que je ne comprenais pas très bien mais qui m'a marqué parce que évidemment les images de ces films-là n'en se ferent à tu et et vous en tant qu'acteur il y a quatre ans tout ça tout il y avait Jerry Lewis l'hiver vous vous voyez les films dans lesquels vous avez joué constamment ou pas non vous évitez de regarder j'aime pas beaucoup j'aime pas j'y regarde pour faire plaisir au metteur en scène au départ vous voyez ce que je veux dire puis voir un peu ce que j'ai fait dedans voir comment j'ai comment j'ai comment sort le truc que j'ai fait mais en général j'aurais toujours envie de refaire différemment de ce que j'ai fait parce que quand vous voyez le truc quand vous imaginez ce que vous allez faire c'est une chose mais quand vous le voyez réalisé c'en est une autre oui on aurait envie de faire autrement mais si vous le refaisiez si je le refais vous me disiez bah tiens vas-y refais-t-elle une autre scène je la ferais peut-être différemment mais je la regarderai après et j'aurais certainement envie de la refaire encore différemment c'est pour ça que le théâtre apporte cette satisfaction à mon avis tous les jours au théâtre on peaufine on change il y a des choses qui changent on garde la mise en place la mise en scène on joue c'est le même texte et tout mais on le joue différemment suivant l'humeur suivant le public suivant le jeu des personnages comment ça rebondit les uns sur les autres vous savez ce qu'au cinéma tout ça s'est fait c'est mort mais le cinéma il reproduit mécaniquement ce que vous avez fait et il n'y a pas rien de leur faire vous savez ce qu'au théâtre vous pouvez ou perfectionner ou au contraire détruire oui faire différemment oui faire différemment c'est ou améliorer ou le contraire c'est ça vous pouvez enfin moi j'essaye j'essaye d'améliorer mais bon peut-être des fois je m'en bourre bien sûr un dernier film je voulais aborder dans la période des années 80 je l'ai vu entre temps je ne l'avais pas vu je regardais votre filmographie je vois vous avez tourné dans une adaptation de Manara de Manara de quoi ? de Milo Manara dans le déclic ah oui Milo Manara oui oui qui est un très très grand dessinateur des années 70-80 magnifique extraordinaire et très bon metteur en scène le metteur en scène c'est Jean-Louis Richard c'est un scénariste de La Nouvelle Vague ? oui il a travaillé beaucoup avec Truffaut il a été le mari de Jean de Moreau ils ont eu un enfant ensemble tout ça et c'est lui qui a réalisé ce film mais malheureusement il était produit par un producteur qui produisait les Emmanuel vous voyez pour l'érotisme donc il avait engagé une fille qui n'était pas vraiment une actrice c'était d'un moment il devait fricoter avec elle vous voyez c'est le problème et elle n'arrivait pas à jouer c'était difficile le tournage à ce niveau là puisque vous avez beaucoup joué ensemble du coup avec elle comment ? parce que je disais ça devait être difficile du coup parce que vous avez beaucoup joué avec elle parce qu'il y a vraiment ce jeu dans le film qui sont tournés en anglais des produits par Alain Chirisky et par Roger Corman ça vous dit quelque chose Roger Corman ? oui bien sûr bien sûr c'était tournant en anglais du coup ? c'était une adaptation formidable de Jean-Louis mais il aurait voulu une actrice genre Carole Bouquet vous voyez c'est une petite qui quand on tournait en anglais déjà en français elle n'arrivait pas elle s'en tirait vraiment alors en anglais elle parlait pas anglais et une position à peau elle était adorable et très jolie et ça ne suffit pas pour faire un rôle comme ça c'est un rôle un rôle fort quoi oui oui c'est compliqué parce qu'en plus c'est vrai que c'est un film qui tourne dans l'idée autour de l'érotisme pour expliquer aux gens parce que le déclic je ne pense pas qu'énormément de gens forcément l'ont vu c'est un monsieur qui s'appelle docteur Fez qui est le bras droit d'un homme d'affaires et il fabrique un appareil qui augmente la libido de la dame de la femme de son patron il lui provoque des orgasmes dans n'importe quel endroit mais comme il s'appelle Jean-Louis avait fait une adaptation vraiment formidable mais seulement voilà en plus alors Jean-Louis est tombé malade pendant le film il a été remplacé par Bob Raffelson d'accord c'est vrai le facteur sonne ce genre de fois comme ça mais Jessica Lange bien sûr je vois très bien c'est un grand réalisateur américain il est venu faire un hold-up de poignons et il a tourné des scènes il n'a pas voulu tourner les scènes qui étaient écrites il a tourné autre chose quand Jean-Louis quand on avait fini ce tournage en éventu à partie Jean-Louis allait mieux il a été rétabli ça ne lui faisait pas ce qu'on avait tourné donc il a tourné d'autres scènes quant au producteur il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'érotisme donc avec la fille il a tourné lui tout seul avec la fille des scènes c'est pas des scènes c'est des espèces de trucs un peu érotiques comme ça vous voyez il n'y a rien à voir et ça donc le film a été manipulé par quatre personnes pour vous le savez il ne devait pas être autant érotiques à la base ah ben si mais il aurait d'être érotique mais d'une manière beaucoup plus subtile que ça beaucoup plus subtile beaucoup plus suggéré parce que les dessins de Manara Manara c'est magnifique les dessins et tout mais pour ça il faut parce que les dessins de Manara sont gracieux c'est bon vous voyez donc ce film-là il ne fallait pas qu'il soit patrouillé qu'il soit prépatouillé par des gens qui chacun me tirait vers la façon de voir le coup c'est vrai que mais alors c'est un de vos rares premier rôle j'allais dire rôle principal dans un film d'ailleurs allô ? oui oui j'y pensais c'est un des rares films dans lesquels vous avez un rôle principal il y en a d'autres et bien sûr il y en a d'autres mais en y repensant dans cette période-là en tout cas années 80 c'est un des rares vous êtes très bien dans plus et vous avez fait la musique il me semble de fin j'ai pas fait la musique j'ai chanté la chanson j'ai chanté la chanson à la fin elle est vachement sympa j'écris le texte super texte de Jean-Louis Richard justement et une musique de Michel Muntz Michel Muntz c'est celui qui a produit et qui a écrit après la vérité si je mens d'accord rien à voir rien à voir oui du coup je m'attendais pas ça oui moi non plus j'étais surpris quand j'ai connu Michel sur le déclic et quand j'ai enregistré la chanson et quelques années enfin c'est quelle année le déclic c'est 83 voilà 85 ouais 85 ouais la sortie après donc je sais pas si ça tournait avant 33 34 voilà et 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 la vérité si je mens c'est les années 2000 ouais c'est ça années 2000 ouais 90 même je dirais 5 ans après ouais 10 ans après ouais 10-15 ans après ouais 20 ans ouais 20 ans mais ça a été tourné où le déclic pour le coup parce qu'on dirait l'Amérique du Sud est-ce que c'est pas du tout ça c'est vrai c'est marrant peut-être que dans le film on dirait pas ah si on est on est bien dans le décor de la Nouvelle Orléans j'ai une grosse bagnole américaine et on est avec des blagues et tout ça Nouvelle Orléans il y a le décor il y a bien le décor de Nouvelle Orléans si c'est vrai ouais il y a les enfin le bayou un peu ouais oui c'est ça j'ai tourné je suis monté dans le tramway de mes désirs ouais ouais un tramway c'est un peu comme ça d'accord d'accord il y a vraiment un tramway qui s'appelle Désir ouais d'accord c'est marrant on va on va finir là je voulais un peu avec vous voir les années 80 un de ces jours vers septembre si vous êtes partant on pourra se faire les années 60 70 et toute cette période qui est extrêmement riche aussi vous avez fait beaucoup déjà de rencontres La Vallée Schröder aussi Romain Garry et les Gaulois ah mais oui complètement il faudrait qu'on en parle parce que là du coup volontairement je restais dans la partie années 80 mais Jean-Pierre Calfon c'est bien plus que ça c'est aussi une carrière qui a débuté fin années 50 au cinéma et surtout début années 60 voilà pendant 20 ans là j'ai 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 pas parlé d'une grosse période le film avec Benaziraf ça veut dire quelque chose avec qui Benaziraf José Benaziraf le concerto de la peur alors du coup je l'ai pas vu je vois le film mais je l'ai pas vu le concerto de la peur qu'est-ce qu'il a ce particulier le film à deux noms la drogue du vice ou le concerto de la peur ça veut dire c'est ça musique de Chad Becker et avec son chef opérateur Edmond Richard le chef opérateur de Wealth du procès il y a un film de José Benaziraf qui après il est parti dans le forno Benaziraf mais à l'époque il faisait pas de forno mais j'aurais pas sur le forno c'est marrant Edmond Richard je l'ai rencontré lui et il est adorable pour le coup Edmond Richard Edmond Richard je l'ai rencontré qui meurt il est mort il y a pas si longtemps il y a deux ans et c'est vraiment un homme adorable qui a une super belle carrière en tant que directeur photo et comme vous disiez il a bossé lui avec Louis Benoel et avec Orson Well sur le procès surtout le procès c'est tellement bien mis en lumière et si vous voyez le concerto de la peur vous verrez que pour un petit film comme ça il y a une image extraordinairement belle le concerto de la peur c'est presque que la nuit c'est presque que la nuit de nuit avec la musique de Chad Baker improvisée sur l'image vous voyez vous avez fait Chad Baker à l'époque ? David c'est un concerto pour les chapeaux et lui Benaziraf il a pris Chad Baker pour faire la musique en direct vous l'avez entendu ? comment vous avez connu Ruric Salet ? de quoi ? comment vous l'avez entendu ? j'ai connu j'étais jury à un festival qui s'appelle Cinéma Brut et et on a parlé on nous a présenté comment ça s'appelle ? au festival Cinéma Brut Brut ? ouais Brut comme Brut comme Brut c'est un festival de films autoproduits ah oui c'est ça ouais et on nous a présenté ouais à Lyon ? non non c'est à Paris c'était à Paris et moi je suis à Lyon effectivement on nous a présenté le directeur du festival nous a présenté moi je faisais jury là-bas et on a discuté on a parlé du film N avec Klaus Kinski je me rappelle et il était étonné que je l'ai vu parce qu'il est très peu vu et voilà et moi je l'ai réinvité après Rubrik c'était sur une séance sur le festival des intergalactiques je l'ai invité à présenter Malville ah ouais c'était cool c'était cool c'était cool il y a c'était c'est un super enfin j'aime bien ce film là et et c'était une cool occasion d'en discuter et voilà et vous pouvez parler un peu avant qu'on se quitte vous pouvez parler un peu de votre projet avec Rubrik ouais notre projet c'est qu'on a envie de faire de la musique vous voyez on a envie de faire de la musique ensemble on s'entend très bien il m'a composé déjà trois musiques vous en avez entendu une et vu le clip ouais vous avez vu le clip de Train Fantôme c'est ça ? j'ai vu le clip de Train Fantôme tout à fait tout ça fait à l'arrache il n'est pas à Paris lui il est à Rennes il m'envoie la musique par internet j'ai enregistré ma voix est enregistrée sur le micro de mon téléphone portable après il lui renvoie le mix il arrange le truc un peu et on a fait le clip une fois que ça s'est déconfiné on a fait le clip chez moi à l'arrache avec des copains ouais mais c'est bien comme ça moi j'aime bien j'aime bien les gens qui font des choses vous voyez c'est sans prétention le clip mais voilà la chanson est super cool et a toujours votre voix j'ai envie de dire je peux pas chanter avec votre voix de la mienne non mais j'aime bien votre voix et puis dans la musique ça rend bien merci merci alors on en a quand on en a fait d'autres il faudrait faire il y en a une qui s'appelle Choc le cash ok et une autre qui s'appelle Mephisto Félange Mephisto Félange oui c'est pas mal bien trouvé voilà c'est les deux prochaines puis j'ai fait avec un autre musicien on fait ça quand on peut on n'a pas de production c'est ça oui c'est par plaisir par plaisir de créer plaisir de faire ça et puis on va essayer de faire des concerts Pierre m'a dit qu'on allait faire des petits j'ai une fille qui s'occupe un peu de nous il faudrait faire un concert dans un endroit ou plus et puis aussi dans des appartements un mec qui fait des concerts en appartement alors on peut pas gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a 35-40 personnes au maximum vous voyez dans la chérie mais ça nous permet de nous roder et puis peut-être un jour on va choper quelqu'un on va trouver un profession pour faire un truc vous voyez pour qu'il puisse avoir un peu plus d'envergure j'aime bien moi les concerts en appartement j'en ai déjà fait vu et ça c'est assez c'est assez plaisant ouais vous jouez de quelque chose non moi j'ai eu alors au lycée des groupes de rock et et voilà c'est tout vous voyez bien quand on est adolescent groupe de rock c'est c'est aussi un plaisir et puis c'est assez libérateur c'est comme le la guitare non je faisais le chant ah le chant d'accord je sais rien jouer je sais pas je sais rien faire de mes doigts en musique vous écriviez les paroles j'écrivais mes paroles ouais ça c'est important pour moi ouais ouais moi aussi c'est ce que je fais hein la fantôme c'est ce qu'il a écrit hein bah oui oui j'ai vu ouais ouais et puis c'est des bonnes paroles euh dans en plus bah vous vous disiez vous avez sorti un un titre dans les années 65 un CD c'est écouté quelque part ça ou pas ça s'appelle Pop Super S une maison de Toulouse des gens de Toulouse des petits jeunes comme vous qui là ce coup m'ont découvert le premier punk ça c'est cool ça s'appelle la chanson hebdomadaire vous pouvez la trouver sur mon site sur ma page ma page YouTube d'accord bah je vais aller voir je vais aller voir ça vous l'entendrez la chanson la chanson hebdomadaire ça dépense hein avec plaisir je vais m'écouter ça juste après euh on va on va devoir arrêter là mais déjà je vais invite les gens à suivre la page YouTube de Jean-Pierre du coup euh qui doit s'appeler Jean-Pierre Calfon je sais pas si je dis des bêtises mais je pense que c'est ça site de YouTube ouais c'est pas un site ça s'appelle une une euh 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 c'est pas une station c'est pas comment on dit une chaîne une chaîne YouTube la chaîne YouTube la chaîne de Jean-Pierre Calfon voilà excusez-moi je trouvais pas et du coup la chanson que vous me disiez à écouter la vieille chanson c'est laquelle ? euh la chanson hebdomadaire la chanson hebdomadaire bah écoutez je vais m'écouter ça et euh bah merci beaucoup pour cette discussion pour cette belle discussion et euh ce soir je rappelle du coup c'est vrai que ça a fait plaisir là on s'est pris la tête pendant au moins une demi-heure l'année dernière fois c'était c'était compliqué bah là ça fait plaisir de pouvoir parler sans avoir les échos et euh du coup bah petit rappel du coup il y a ce soir il y a finale de Stéphane Castang qui est avec Jean-Pierre qui passe sur Canal Plus pour ceux qui ont Canal Plus donc n'hésitez pas à aller regarder vous m'entendrez je sentais en allemand ok en allemand et je parle pas allemand mais j'ai tourné un film à Berlin en 80 que vous pouvez voir sur internet il est sur internet il s'appelle Jet und alles ouais Jet und alles en 80 et j'ai appris tout mon rôle en allemand et je parlais pas allemand ça doit être bizarre quand même de jouer dans une langue qu'on ne comprend pas intéressant bah il est intéressant c'est toujours passionnant de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'on ne sait pas faire vous voyez ce que je veux dire c'est bien au début ils m'ont dit vous allez apprendre le texte et après on vous doublera comme ça il y aura un bon mouvement d'élèves et finalement j'ai tellement bien travaillé qu'ils ont gardé ma voix en allemand je ne jouais pas en allemand attention je jouais un voyau qui venait faire un cours en Allemagne et qui faisait copain avec un petit jeune pour le mouiller dans l'affaire mais il ne voulait pas qu'on l'entende parler parce qu'il avait un accent donc voilà ils ont gardé ma voix alors que je parle beaucoup et bah du coup ça prouve que vous avez bien réussi sur tout bah écoutez merci beaucoup Jean-Pierre allez bonne soirée à vous aussi au revoir vous me direz ce que vous pensez que vous connaissez Stéphane Castan Panthéon Discount vous verrez celui-là il n'est pas il n'est pas à désirer il est bien j'adore j'adore son précédent Panthéon Discount donc avec grand plaisir et bah bonne soirée il fait des chocs lui quand même c'est des chocs Panthéon Discount c'est déjà c'est dur mais celui-là aussi vous allez voir il est dur ok allez c'est un petit motif au revoir ciao ciao acteur français ou francophone en général on a Andréa Ferreol aussi et des jeunes réalisateurs dont Guillaume Pirret à la rentrée qui vient de sortir un film qui est sur Netflix qui s'appelle Balle Perdue donc on va discuter avec tous ces gens pareil de cinéma toujours et d'autres choses si l'occasion on vient en tout cas merci à tout le monde d'avoir suivi ce live et au revoir à tout le monde à tout le monde Sous-titrage FR ?